et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de the edge of decadence on se retrouve donc après avoir été bloqué comme un bon gros naze dans notre temple enfin dans notre ziggourote et on va du coup aller jouer un peu avec les mécanoïdes qui paraît-il traînent dans les couloirs en espérant que notre amulet que j'ai bien équipé c'est bon fasse le taf alors sachant que c'est bien la quête principale enfin il n'y a pas vraiment de quête principale en tout cas c'est la quête qu'on a eu en premier à partir de la carte qu'on a récupéré sur le sur le cadavre du marchand au tout début comme nous le dit le truc on est à la porte des enfers on s'approche donc du but la quête du la prise de genézar étant une quête secondaire entre guillemets qui nous a été donnée par notre chef de faction donc bon je pense que celle là est moins principale que celle ci mais vu que de toute façon on est coincé à l'intérieur on va jouer le jeu on va explorer un peu après tout peut-être que ça nous débloquera des trucs donc ici on a un truc de stockage qui ne sert à rien parfait l'autre côté aussi ça ne sert à rien visiblement oui les archives rien de rien de bien rien de bien mieux très très bien on est donc sur un endroit qui m'a l'air très utile on va quand même aller jeter un oeil là-bas parce que ça ressemble à un portail ce truc on voit bien le truc de le cylindre d'alimentation et là la sphère pour le contrôler mais on peut pas interagir avec si je mets le gant à tout jamais c'est donc jamais non pas mieux tant pis il n'est pas alimenté donc ça me surprend pas plus que ça donc on a du coup trois grandes portes on prononce ça du milieu de façon simple ok donc c'est là qu'on va voir si ça marche donc il faut crocheter pour rentrer ah ouais ça va être compliqué peut-être voir si on peut trouver une clé ou un truc du style au moins ça a l'air de marcher il nous attaque pas d'accord donc là il ya probablement des ces trucs là qui sont contrôlés par ça mais bon vu qu'on a pu passer au centre j'ai envie de dire que c'est un petit peu débile comme système mais je pense qu'il doit sûrement y avoir moyen si on n'a pas pu gérer celui-là de contourner par là en évitant ces deux là un truc du style bon vu que nous on est on est un mec qui a des choses dans son inventaire hyper utile sans qu'ils savent vraiment à quoi ça sert on peut contourner ah ici on a une bonne vieille console des familles on a un coffret quoi ça s'affiche pas non ça s'affiche pas au dessus du coffret ouvrons cette porte ici on a encore un truc des mécadoïdes là et un coffre tout au bout donc si on arrive à débloquer à ouvrir ce chemin là on aura éventuellement une récompense probablement la lance sachant qu'il ya plein de coffres mais qu'on peut pas crocheter il y en a certain qu'ils sont ouverts bon on va commencer par refermer la porte au cas où un mécanoïde foutrait la merde on va aller jeter un oeil à ce coffret on a quoi clé de la porte des enfers on prend ouais et regardons la console alors pour autant qu'on puisse dire la semisphère est sculptée à partir d'un seul cristal est poli à la perfection elle encadrée d'une large bande métallique recouverte de symboles faiblement lumineux quand on touche un des symboles la surface du cristal change presque instantanément et de minuscules craquements apparaissent et se réorganisent entre eux bon ça la même que la dernière fois et c'est un échec on n'a pas suffisamment de savoir pour réussir à trouver comment l'utiliser est-ce qu'on peut éventuellement monter notre savoir non il faut 30 on n'a que 15 ah du coup c'est un problème alors je sais pas si ce truc là va nous bloquer ou si en le traversant on va prendre des dégâts on va vérifier les rayons magiques vous brûle pour dix points de dégâts réduisant votre constitution de 1 sérieux ça m'a réduit ma constitution carrément quoi ah ouais c'est hyper costaud je suis pas sûr que ça vaille bien le coup ah ok on a déclenché un piège on s'est pris un carreau dans le ventre comme ça au moins c'est fait alors est ce qu'avec la clé on pourrait pas vu qu'on a trouvé la clé de la porte là parce que oui on a trouvé une clé ça nous sert pas sur la console on va peut-être pouvoir ouvrir cette porte comment on fait pour utiliser la clé je prends en main je la prends en main non je clique dessus je fais un clic droit ça ne fait rien ok pas de chance ah on peut déverrouiller cette porte là d'accord très bien et merde et un très grand couloir et un ascenseur au bout ouais bah du coup si on veut pas se faire complètement défoncer la constitution va falloir qu'on trouve au moins de voir ce truc on va reprendre notre arme hop est ce qu'on peut toujours déverrouiller est ce que peut-être ce mécanoïd maintenant qu'on a ouvert la porte avancerait non je me suis dit peut-être qu'il y aurait un truc genre il va avancer bouffer les rayons et désactiver mais apparemment ce n'est pas une option on n'a rien raté ici on a raté voir ici le portail bah du coup on ne sait pas quoi en foutre ah visiblement le crochetage risque d'être une de nos seules options alors on peut essayer de monter notre crochetage à 3 on a juste ce qu'il faut est ce que ça suffit non ça suffit même pas ça suffit même pas donc ça ne sert à rien donc on peut prendre des dégâts là est ce qu'avec notre clé on peut ouvrir cette porte oui maintenant on peut sortir c'est la bonne nouvelle donc on peut toujours revenir quand on aura plus d'xp plus de savoir ou un truc du genre c'est pas on est un peu moins coincé on va dire mais enfin c'est quand même la merde et perdre un point de constitution c'est pas possible enfin je ne sais pas si c'est permanent ça n'était pas marqué mais on n'a déjà pas grand chose alors un point de moins et 10 pv c'est complètement pas envisageable alors allez on peut quand même aller jeter un oeil ce qu'il y a dans les coffres dans les coffres qui ne sont pas bloqués ce qu'ils sont piégés aussi ok il y a 2-3 conneries ici je vais pas transférer hop on prend tout là il va y avoir la lance j'imagine si la lance divine elle est véritablement une elle reste l'arme la plus étrange que vous avez jamais vue seul un géant saura même de projeter cette chose sur ses ennemis c'est un fucking missile c'est un fucking missile feu infernal je sens il va nous raser la planète ce con excellence ça sent l'arnaque ah mais en plus il faut qu'on retraverse on va reperdre du coup un point de constitution oh la vache quoi 3 de constitution c'est pas possible on peut pas faire ça c'est absolument pas jouable c'est absolument pas jouable donc je suis bien désolé pour le monsieur mais sa lance il va l'attendre un peu pour l'instant on va se tirer éventuellement on va se souvenir qu'il faut monter un peu notre savoir je pense que si on arrive à utiliser la console on pourra faire des trucs sympas peut-être sans avoir besoin parce que là c'est pareil même si on arrive à crocheter ça après c'est de l'artisanat pour désactiver les générateurs autant dire qu'on est nul mais un genre bien j'avais pas pris on va prendre donc maintenant qu'on a déverrouillé on va partir et on va essayer de faire d'autres trucs gagner de l'xp je crois que c'est le thème quittons la porte des enfers voilà ok ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va essayer d'aller à Caerthor pour reconvaincre notre ami les gars de raser la ville pour nous hop on va sauver un petit coup pour pas avoir 2000 changements à faire et c'est parti alors bon je vous le ne relis pas juste vite fait nan 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 donc il veut construire un nouvel empire s'il nous aide on lèvera les restrictions et du coup on a notre persuasion qui passe ah c'est beau on dit que les prudents se trompent rarement alors vous ne pouvez m'en vouloir ne pas me précipiter dans cette opération quelle place ont les ordus dans ce projet alors s'il accepte l'offre les ordus ne seront plus nécessaires il pourra disposer d'eux je vous parle de l'avenir et vous essayez de vous raccrocher au passé dans lequel les ordus sont toujours l'ennemi les coins et ces hommes serviront le royaume et se battront aux côtés de vos hommes je leur donne ma parole tout comme je vous la donne aujourd'hui si vous acceptez l'offre elle sera honorée on va essayer de le re-persuader ah rater merde ça lui suffit pas du coup il nous refait le coup du il nous refait le coup du on va se faire massacrer c'est un problème même avec notre persuasion supplémentaire on arrive à passer le premier jeu mais pas le deuxième après on a d'autres possibilités on peut lui dire les ordus vont s'en tamponne crever tous hop c'est parti bon je suis obligé de recharger un peu les parties parce que franchement les combats c'est pas possible on est trop mauvais donc on prend ça donc la personne est-ce qu'il peut nous croire parole d'honneur bon bah du coup on va lui dire que s'il accepte les ordus ne seront plus nécessaires alors dans ce cas très bien dans ce cas nous serons prêts à partir dans 3 jours pour votre propre sécurité j'aimerais que vous voyagiez avec moi alors du coup est-ce qu'on va devoir se battre alors les Auréliens accusés de Pollus sont désactuellement sauvagement les hommes commencent tout de suite à monter des tentes à décharger le matériel Pollus envoie un messager pour inviter Mero à discuter des conditions il semble que vous soyez partis pour un long siège l'assaut avant l'aube du jour suivant est totalement inattendu des essais d'un type que vous n'aviez jamais vu auparavant poussent comme de la mauvaise herbe tous les longs du mur ils ont été assemblés pendant la nuit à partir des plus petites sections dissimulées sous les planches des chariots du combat de Pollus en quelques minutes les soldats émis grouillent sur les remparts quand les portes défoncées s'ouvrent vous savez que la cité est perdue les défenseurs se battent avec un zèle sans pareil mais apprennent à leur grand désarroi qu'aucune croyance ne protège un homme de la discipline d'un combattant endurci on vient passer pour le savoir Pollus force ses survivants à déblayer un chemin à travers les cadavres dans la rue et la voie vers le fort est dégagée Ganesar est tombé on le suit dans le fort alors les cadavres de Meru de son mage et du prophète sont chargés à l'arrière d'une charrette comme du petit bois la gorge de Meru était tranchée d'un coup net mais le corps du mage a été lacéré et déchiqueté comme un vulgaire mannequin d'entraînement de légionnaire ses yeux et ses doigts ont été arrachés les corps seront exposés au dessus des portes de Ganesar et les rites officiels leur seront accordés après coup explique le légatus Meru et le prophète ne nous ont pas posé de problème particulier le putain de mage a ensorcelé mes propres hommes retournant trois d'entre eux contre nous nous avons dû les tuer de braves hommes eux aussi ah du coup notre pote est mort qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux pris en guise de trophée les yeux et les doigts font de bons talismans enfin à ce qu'on dit ok très très bien Dux salue les légatus Aurélien maintenant que Ganesar est prise maintenant que Ganesar est prise dit Paulius en l'interrompant maintenir l'ordre et la priorité absolue je suis certain que vous serez d'accord avec ce sentiment j'avais cru comprendre que les troupes du seigneur Gaëlius allaient prendre le pouvoir dit fermement le légatus et j'avais cru comprendre que notre empereur en devenir n'aurait pas de troupes mais c'est tout le problème avec la compréhension elle est sujette aux interprétations alors jusqu'à ce que je vois Gaëlius tenir toutes ses promesses Ganesar restera sous notre contrôle vos troupes resteront là elles aussi mais vous êtes libre de partir à tout moment en légatus ok donc il y a Paulius qui l'envoie chier le légatus en lui disant que tant qu'il n'aura pas vu la couleur des promesses et bien la ville sera à lui dites à Gaëlius que nous avons un accord alors la décision des gardes impériaux de s'allier avec la maison Aurélien dans le siège de Ganesar scelle l'emprise du pouvoir de Gaëlius un nouveau royaume sera fondé et un soleil levant est ajouté à la bannière de Gaëlius un symbole approprié pour l'avènement d'une nouvelle ère au cours du jour qui suivent les gardes impériaux marchent sur les villages les colonies assujettis à Ganesar invitant ouvertement les habitants à jurer fidélité au rex Gaëlius premier du nom il faut que ces braves volontaires ont été examinés et enrôlés ceux qui restent sont rassemblés et encouragés à promettre à l'égeance un fer de lance pointé sur eux les dieux sont imprévisibles et s'ils ont entendu les prières de leur première acolyte ils ne donnent aucun signe une indifférence qui vient affaiblir le dogme au lieu de raviver la flamme de la religion le sang de Meru qui a été versé ne fait apparemment que l'éteindre son martyr marque la fin de la foi qu'il a défendu envers et contre tout désormais isolé le seigneur Antidas attend l'inévitable la destruction de la maison Crassus est une alliance et une alliance providentielle avec les gardes impériaux qui permettent à la maison Aurélien de sortir victorieuse d'une bataille longue de plusieurs siècles entre les 7 maisons nobles qui avaient survécu à la chute de l'Empire en l'ordre de son triomphe historique la maison Aurélien est bâtonnus Régnum Auréum le royaume doré la combinaison des troupes de la garde impériale avec celle des Auréliens forme la plus grande et la mieux équipée des forces militaires des temps modernes et bien que le royaume n'existe pour le moment que sur le papier beaucoup pensent que le Régnum Auréum marque le début d'une longue dynastie très très bien alors on a fini le jeu ou qu'est-ce qu'il se passe il se passe que ça lag un peu ok ça charge ça recharge et on est où c'est à la sortie de Ganesar ça oui c'est Ganesar ok très bien alors il y a toujours les mecs crucifiés il y a toujours le mercenaire les gens qui étaient là ne sont plus là est-ce qu'on peut avancer est-ce qu'on peut aller voir genre s'il y a toujours le mec ici il est toujours là donc oui lesquels sont probablement toujours valides du coup il y a toujours le garde là devant sa porte alors maintenant qu'il n'y a plus les fanatiques est-ce qu'ils vont venir m'attaquer si par exemple j'allais ici on va vérifier ça bon ça s'est plutôt bien passé franchement je trouve que ça s'est plutôt bien passé bon on a un peu trahi les les ordoux mais après tout on s'en tamponne nous on est pour la maison Aurélien royauté moins un et parole d'honneur zéro forcément on n'est pas on n'est pas très très bon ça ne m'étonne pas qu'il ne nous ait pas cru alors du coup qu'est-ce qu'il se passe si on va là ah du coup il n'y a plus rien ici donc du coup cette quête là est probablement foutue alors après il y a peut-être moyen de la relancer d'une autre manière ce monsieur là qui était un petit peu bon retour par minute il nous a manqué ok bon bah lui il a l'air d'être toujours autant fanatisé parfait enfin parfait ça me parlait il y a toujours Hector qui est là il nous dit rien d'intéressant il y a toujours les gardes pas de problème le mec qui est toujours là le noble ok ça ne va pas trop changer l'Aevinus est toujours ici ça c'est le Medicus on s'en fout toujours le mec aveugle on dirait qu'il y a toujours des gens dans le temple bon ça n'a pas changé tant que ça toujours frère Marcus qui est là qui pourtant était le second le second mec par contre on voit maintenant que ce sont des gardes impériaux qui gardent et on va du coup aller je pense voir notre ami enfin notre ami notre chef de faction puisqu'il nous a demandé d'aller rendre d'aller dire à Gaelius qu'il avait un accord donc on va pas aller emmerder Paulus alors qu'il nous a donné une mission ce serait à mon avis malvenu le palais c'est parti hop ah il est la Paulus salut mec décliner vos intentions ok bah j'en ai pas avant d'aller voir Gaelius on va demander à son mage si on peut ce qu'il pense de nos nouveaux objets alors des artefacts non visiblement pardon rien de nouveau là dessus excusez-moi petite toux alors est-ce qu'il est content par les citoyens nous sommes emparés de Ganesar Meru est mort félicitations prêteur dit Gaelius j'ai de nombreux serviteurs mais peu sur lesquels je puis me reposer je vous promets par la présente je vous promeux par la présente au rond de préfectus prétorio et vous nomme responsable de la garde prétorienne ah oui carrément mais apparemment j'ai une tâche spéciale à vous confier si ma mémoire ne fait pas défaut nous avons précédemment discuté d'un certain temple bien que Meru soit mort ses fidèles sont toujours là s'ils le trouvent les premiers rien de bon n'en sortira je veux que vous trouviez le temple et que vous le détruisiez ah oui carrément je ne veux aucun témoin cette tâche vous est par conséquent dévolue et à vous seul pour le monde entier ce temple n'est que le fruit de l'imagination de Meru il n'a jamais existé 36 points de compétences ah oui 500 thunes et du prestige d'accord donc lui il veut qu'on détruise le temple a priori rien de nouveau d'accord du coup on a 49 points on pourrait on pourrait booster un peu nos compétences de combat ce serait sans doute pas un mal le bonus de points de compétences ok on gagne 20% de bonus de points de compétences ça c'est pas beaucoup vu je pense c'est peut-être pour ça qu'on a eu 36 qui n'est pas vraiment un chiffre rond alors on est désarmé comme à chaque fois donc on est un préfet du prétoire maintenant vous êtes le nouveau chef de la garde prétorienne de la maison Aurélien et ça on dira ce qu'on veut c'est la classe est-ce que ce monsieur me parle maintenant pas plus on peut pas interagir avec les gardes donc il veut qu'on détruise le temple a priori c'est plutôt le savoir qu'il faudrait qu'on monte du coup alors maintenant est-ce qu'on peut lui donner un peu de sous parce que là il va falloir qu'on cherche les points d'xp donc on va sauvegarder ici voilà alors je vous perds en babiol en est-moi juste ma maison allons voir un peu ce monsieur allez-vous le tuer demande-t-il avec prudence on verra vous trouvez devant la demeure d'améryus si vous ne vous demandez pas pourquoi alors vous devriez très bien frappons à la porte un homme une brute épaisse ouvre la porte et vous fixe sévèrement il se ressemble à n'importe quel mercenaire à la frailler l'arche des pôles que vous n'auriez pas deviné son travail consiste à prendre un air menaçant à frailler les visiteurs j'ai oublié de me rééquiper c'est une grosse erreur j'espère qu'on va pouvoir parler que puis-je pour vous j'ai une conversation avec Caius Améryus il affirme que cette maison lui appartient appartenait corrige l'homme avec un sourire à Michael permettez-moi de me présenter mon nom est Marcus Valade la maison Valade ma famille et bon vous n'êtes pas ici pour le plan de ma famille n'est-ce pas il y a plusieurs mois de ça maître Améryus est venu me voir en affirmant qu'il avait découvert un important gisement de minerais d'argent proche de la surface c'est facile à extraire il avait besoin d'argent voyez-vous pour acheter esclaves et équipements comme il avait bonne réputation je lui ai volonté de prêter 12 000 impériales ah oui quand même en toute bonne foi figurez-vous contre une partie des bénéfices cependant comme vous le savez déjà l'opération s'est révélée être peu concluante du minerai d'argent dites-vous c'est ce que c'est ce que ce bon maître Améryus m'a d'abord dit plus tard il m'a avoué qu'il n'avait pas été totalement honnête avec moi mais c'était trop tard si j'avais su ce qui était en jeu je me serais personnellement occupé de tout ironiquement c'est la principale crainte de maître Améryus sur le moment et c'est précisément pourquoi il a fini par tout perdre j'ai essayé de le raisonner et de lui trouver un arrangement pour rembourser sa dette mais il s'était forgé l'opinion qu'il ne me devait plus rien et que nous étions des partenaires égaux à risque égaux partage égaux comme il l'avait si bien formulé il avait sentiment que nous avions investi à part égale j'avais investi mon argent quand lui avait investi son savoir-faire et sa vie ce qui n'était évidemment pas sans risque pour ce calvaire pourtant à la fois ni sa vie et son savoir-faire n'ont été perdus seulement mon argent agitait dans mon droit de demander et d'exiger un remboursement présenté comme ça je suis plutôt d'accord alors qu'est-ce que j'étais censé prendre d'autre sa femme elle a bien certains charmes mais je vous garantis qu'elle allait loin d'un valoir 12 000 impériales aucune femme ne les vaut d'ailleurs ok donc on peut leur demander de sortir on peut demander d'être raisonnable on peut dire que l'armure nous intéresse quelle armure je ne sais pas peut-être celle qui cherchait montrons-nous raisonnable ramenez-moi l'armure et je libérerai les yeux immédiatement vous avez ma parole je crois que les mercenaires s'en étaient emparés l'armure a été emportée la question est où cette relique ce n'est pas une chose qu'on peut vendre aux premiers commerçants venus elle vaut une coquette somme d'argent puisque les mercenaires ne peuvent l'avoir en vente d'ici à Mahadaran il ne reste qu'un seul endroit où ils peuvent espérer en tirer ne serait-ce que la moitié de sa véritable valeur Ganesar et donc comment on les retrouve les mercenaires devront trouver un acheteur un de mes hommes qui trompe dans ce genre de choses leur fera une offre qu'ils ne pourront refuser lorsqu'ils se présenteront avec l'armure vous n'aurez plus qu'à vous occuper d'eux et me la rapporter ok ça va peut-être être un peu compliqué bon d'un autre côté il y avait trois mecs ici dont l'autre avec son espèce de grosse hache des familles du nouveau alors je travaille pour Marcus à présent alors vous pouvez oublier votre maison on va lui dire qu'on y travaille restons on va dire peu précis hop toc on reprend notre arbalète même si c'est pas ouf elle a toujours son carreau tout cela va être un petit peu compliqué les abysses normalement on a rien de nouveau à y faire du coup on a pas moyen de gagner en perception je sais pas du tout comment on peut gagner en perception ça m'emmerde un peu on va profiter qu'on est dans le district marchand il faudrait que je retrouve la tour de l'autre je crois que c'est par ici non seulement pas c'est les deux extrémités on va aller voir si lui là il a pas des choses à nous dire sur les objets qu'on a trouvé notamment la mini bombe explosive rien de bien intéressant dommage des cendres des cendres ok du coup soit on retourne à Ganesar gérer cette quête soit on retourne à la porte des enfers pour voir un peu si avec notre nouveau savoir on peut pas faire quelque chose avec nos points que si je ne m'abuse on peut monter au moins un point de savoir ouais un donc ça se tente on peut aussi blinder notre crochetage mais vu que derrière il nous faudra de l'artisanat pour désactiver les générateurs tabler sur le savoir me semble préférable ce qui deviendra notre compétence principale d'ailleurs ça déconne pas allez on va essayer vu que vous m'avez quand même demandé d'aller là bas on va essayer en speed avant la fin de l'épisode de monter le savoir et de voir un peu qu'est-ce que ça donne allez hop l'ascenseur c'est pas tout on a une clé donc allez cours le sinus cours on va refermer cette porte au cas où on sauvegarde un petit coup parce qu'on est quelqu'un de prévoyant et du coup on va monter le savoir à 8 parce qu'il coûte quand même une blinde alors et c'est de nouveau un échec ça ne suffit pas très bien donc notre savoir ne suffit même pas dans ces conditions je sais pas combien il faut ce qui veut dire qu'on va peut-être plutôt s'orienter sur la baston même si je pense qu'on va pas devenir une grosse brute de combat du jour au lendemain mais quoi qu'il en soit c'est pas grave on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous aura plu on avance ce qui nous donne d'autres questions je pense qu'on peut dire ça comme ça mais bon ça se passe quand même plutôt bien donc c'est cool n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé me laissez un petit commentaire un petit j'aime si ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous